voilà Laetitia alors on va y aller déjà je voulais encore te remercier de prendre ce temps là avec moi aujourd'hui on va papoter autour de Montessori si tu veux bien avec grand plaisir alors peut-être pour commencer si tu veux bien juste rappeler ou expliquer pour les personnes qui ne te connaissent pas qui tu es, ce que tu fais un petit peu je pense que ça peut intéresser les gens qui vont nous écouter ça marche alors moi c'est Laetitia j'ai créé un site il y a 5-6 ans peut-être un peu plus qui s'appelle les carnets de Céleste où l'idée c'est de rapprocher les enfants de la nature et leur faire découvrir leur talent donc c'est un projet qui a beaucoup évolué depuis le début on a démarré avec des petites je créais des tutoriels de dessin pour leur montrer qu'ils étaient capables de dessiner des choses simples en fait parce que souvent on me disait mais toi tu sais bien dessiner moi je suis nulle mais ça tu sais tracer un cercle et tu sais faire ça oui 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 voilà donc c'est vraiment parti d'une idée toute basique puis j'ai commencé à dessiner des animaux et les parents me témoignaient que les enfants retenaient tous les mots de vocabulaire toute l'histoire en fait et comme j'avais dessiné un peu au hasard aussi bien des animaux que des fées imaginaires je ne sais plus trop et ça vaut le coup de réfléchir à ce que je dessine parce que si jamais les enfants retiennent naturellement en dessinant qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre en fait et de là est partie toute une réflexion sur c'était la nature c'était sûr et puis après c'était comment l'amener au mieux qu'est-ce que je pouvais imaginer autour de ça c'est de l'actionner les ateliers sur la forêt où pendant six mois les enfants pendant chaque semaine découvrent un personnage de la forêt différent que ce soit un arbre, un insecte, un oiseau il y avait des champignons enfin voilà tout un tas d'éléments de la nature mais dans un écosystème précis qui était la forêt voilà et j'ai essayé de rentrer de plus en plus en profondeur en mettant beaucoup de contenu dans ces vidéos en créant une histoire voilà et c'est devenu totalement passionnant je confirme, j'adore voilà donc je me suis beaucoup amusée à ça et puis après c'était comment continuer quel est le prochain thème qu'est-ce qui peut être fait c'est tellement infini le nombre d'oiseaux le prochain qui arrive bientôt c'est le potager, le jardin potager c'est bien pour le printemps en plus ça tombe très bien oui, 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 complètement et puis j'ai fait un sondage avant ça pour savoir quels étaient les thèmes qui intéressaient pour dessiner et je m'attendais quand même à des dinosaures à princesses ou des choses comme ça et en fait plus de 50% des personnes sur mille réponses en plus de mille réponses me parlaient de permaculture de potager voilà et j'ai trouvé ça quand même assez dingue en partant de ok c'est la nature mais c'est du dessin que les gens soient si sensibilisés à en savoir plus sur la nature, sur le jardin et du coup dans ce parcours-là par rapport au dessin comment est-ce que tu en es arrivée ou est-ce que ça a un lien comment est-ce que tu es arrivée justement à la pédagogie Montessori ? est-ce que c'est par ta fille ? est-ce que c'est par ce projet de dessin ? comment est-ce que ton idée a cheminé en fait ? je crois que ça a démarré quand Céleste était petite je me suis posé la question de est-ce que je me suis posé la question est-ce que ça arrivait comme ça sous mes yeux ? je ne sais plus mais j'ai commencé à découvrir un tas de vidéos sur des pédagogies sur des personnes qui avaient créé des choses que ce soit Sir Ken Robinson avec les conférences TED ou des Gevertulé c'était aux Etats-Unis qui a créé la Tinkering School voilà et en regardant ça moi c'était j'étais dans mon élément c'était mais c'est ça que je veux que je veux lui transmettre donc je suis allée j'ai creusé et puis voilà j'en suis arrivée à Maria Montessori peut-être pas tout de suite j'étais allée visiter une école Steiner qui est ici pas très loin et puis il y avait une école Montessori qui ouvrait ses portes c'était tout petit il y avait il y avait 2-3 enfants voilà et donc je suis allée en me disant pour moi c'est pas accessible c'est pas possible voilà il y a trop de choses qui font que ça ne va pas aller mais je veux aller rencontrer cette dame Cécile que t'as rencontrée oui Cécile donc je suis allée rencontrer Cécile pour les carnets de Céleste en fait pour lui parler du projet j'ai découvert l'école tout ce matériel qui était là c'était inconnu je ne savais pas sur quoi ça débouchait c'était quoi ton senti quand t'es arrivée dans cette école et que tu as vu tout ça ? très apaisant c'était très apaisant c'était comme arriver à la maison Céleste était dans une école elle a fait un an dans une école traditionnelle donc c'était le béton le bruit la chesonnette voilà c'était le brouhaha et là j'arrivais dans la nature un grand jardin c'était dans un endroit très lumineux puis Cécile qui était là toute fidèle à elle-même très calme et voilà et donc j'ai parlé je crois de mon projet on est tout de suite on était bien en phase et voilà mais la graine avait été semée et quelques mois plus tard Céleste rentrait là à l'école et tu as vécu une maman justement d'une enfant qui va dans une école Montessori comment comment tu ressens ta fille dans son évolution qu'est-ce que tu observes qu'est-ce que tu vois concrètement alors je crois que quand je l'ai mis là au début je ne savais pas tout ce qui m'attendait tu vois c'était c'était un feeling c'était l'intuition que c'était le bon endroit c'était la nature je crois que c'était la nature au début plus que ce que pouvait apporter le Montessori que je ne connaissais pas vraiment et Céleste tout de suite c'était comme un petit poisson dans l'eau ils ont commencé à 3 ils ont terminé à 10 elle était vraiment là au démarrage de l'école j'ai envie de parler pour Céleste mais même pour tous les enfants les enfants qui étaient là-bas étaient apaisés étaient heureux ils étaient puis c'était très familial aussi parce qu'on était tous les parents se connaissaient c'était on était content de se voir le matin c'était devenu comme une famille en fait et c'est là qu'un jour une maman m'a dit mais il y a une information Montessori à Bruxelles ça ne te dirait pas qu'on le fasse j'ai vraiment envie et du coup j'ai été sur ta page je n'ai même pas vu tes vidéos je crois que je n'ai rien vu et hop ça me parle trop j'y vais et donc je suis arrivée à tes formations je vais plus loin d'abord par rapport à ta question par rapport à Céleste mais en arrivant à Bruxelles et en découvrant les premiers cours c'était juste j'avais jamais imaginé pourtant j'avais lu beaucoup vraiment j'adore apprendre et me former à plein de trucs mais je n'ai jamais imaginé que tu allais aller si loin et que Maria Montessori avait tant avait tant créé avait en fait cette femme est juste incroyable tu vois pour moi c'est une génie c'est une sage c'est une femme qui est très très peu connue on a l'impression de voir son nom partout mais voilà c'est du pipeau tout ça tu vois quand je vois j'ai lu les autobiographies de Léonard de Vinci tu vois il y a les autobiographies de Steve Jobs tu vois toutes ces personnes très connues qui ont fait voilà qui ont développé un tas de projets c'est génial mais je ne comprends pas que Maria Montessori ne soit pas au moins au même niveau pourquoi il n'y a pas sa biographie dont on parle autant que ces deux-là tu vois parce que le fait d'être rentrée de t'avoir entendu en parler voilà tu tombes dans un truc d'une profondeur c'est d'une c'est comme si elle était connectée à un truc tellement lumineux tu vois comme si elle voyait dans les enfants elle a eu du génie elle a été aidée je ne sais pas où comment mais elle a mis tellement de choses au point d'une façon si belle si juste tu vois après il y a plein de il y a plein d'histoires oui mais Montessori blablabla ok tu vois il y a des enfants dans les écoles Montessori qui vont peut-être pas bien qui ont à qui il reste des choses à dépasser etc donc souvent on va dire oui tu vois il est dans une école Montessori c'est des écoles où on va tout laisser faire si ça ça moi je n'ai pas toujours les mots pour répondre à tout ça mais tu vois c'est tellement en grand après chacun chaque enseignant chaque école apporte ce qu'elle a transmis un peu à la fois à sa façon donc il y a des déformations etc mais je crois que si on va à la source c'est inimaginable la qualité en fait de ce qu'on a à notre disposition et justement qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné t'as senti toi en tant que maman accompagnant ta fille qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné t'as senti qu'il fallait que tu viennes me voir quoi moi en tout cas qui a fait que tu as eu envie de te former en tout cas parce que tu ne me connaissais pas donc tu n'es pas venue me voir mais que tu as eu envie d'aller plus loin en tout cas alors il y a plusieurs raisons la première c'est que j'ai toujours adoré les enfants tu vois c'est un truc depuis petite c'était soit j'irais vers l'enfance soit vers la créativité je suis partie vers l'architecture et là je reviens vers la créativité les enfants se combinaient les deux et donc depuis toujours tu vois il y a un truc avec l'enfance c'était dans un coin de ma tête très fort et puis il y avait les carnets de célestes que j'avais créé où voilà je crée des activités pour les enfants mais sans être instite en étant architecte tu vois en ayant un grand lien à la nature etc mais c'est comme s'il me manquait des outils j'ai toujours été très à l'aise avec les enfants on a des baby-stings des camps tu vois j'ai organisé plein de jeux donc j'ai toujours été dans cet univers-là mais de par mon intuition ce que je pouvais m'y rapporter tu vois j'avais pas d'outils voilà donc je me suis dit vu ce que je vois au petit abri ça va m'apprendre à des petits trucs sauf que ça m'a pas appris des petits trucs tu vois ça m'a ouvert un monde qui est immense je crois en plus que tu as eu la possibilité c'était le mercredi d'y aller pour travailler avec les enfants pour être en pratique comment t'as vécu cette je crois que t'as fait ça pendant plusieurs mois en plus pendant presque deux ans j'ai fait ça ah oui voilà donc comment t'as comment t'as vécu cette période là avec la formation mais surtout avec les enfants où tu pouvais pratiquer et mettre en place et puis observer les enfants dans leur évolution alors j'ai commencé à faire ça donc pendant deux ans j'ai été tous les mercredis matin au petit abri de l'école Montessori la nature et voilà et donc à la fois j'ai commencé j'étais avec toi le week-end et tu nous disais des choses un peu immenses et énormes sur tout ce que ça pouvait amener aux enfants ce qu'ils étaient capables de faire tu vois je me souviens que parfois on disait bon ça c'est peut-être un petit peu exagéré genre tu vois t'entendais il y avait beaucoup d'instits qui se disait là elle pousse le bouchon un peu loin tu vois on va revenir dans la réalité sauf que comme j'avais un pied dans l'école de Céleste je me rendais compte que c'était la réalité c'était c'était vraiment c'était magnifique en fait de voir ces enfants déjà s'organiser entre eux tu vois j'ai un tas d'images par exemple je vois dans la pièce géographie ils déballent leur grand tapis du monde donc t'as tous les continents ils vont chercher à plusieurs les animaux qu'ils mettent sur les bons continents ils nomment les animaux de la bonne façon si un enfant met sur le mauvais continent un petit nom regarde il va pas là lui il vit en Afrique puis t'as Adam qui décide d'aller chercher le planisphère le puzzle et il sort la Macédoine la Russie tous les pays que moi-même sinon peut-être pas c'est trop grand pour l'oublier mais tu vois dans la Macédoine il y a des pays l'ancien oui l'ancien de l'Est qu'on connait très mal voilà j'avoue qu'il y a des grosses lacunes et tu les voyais jongler avec tous ces pays aller chercher la pochette du pays de l'Irlande ou de n'importe quel pays tu vois ah Cécile là je trouve pas tel pays hop donc Cécile oui oui je prépare parce qu'elle prépare au fur et à mesure les pays pour que les enfants puissent les découvrir sortir des monuments sortir des et pour eux c'était comme un grand jeu naturel et pour moi en tant qu'adulte c'était des c'est l'impression que ça peut être c'est comme tous des petits des petits génies tu sais qui sont en train de parler ils ont 4 ans et ils te parlent des trucs que toi tu sais pas si tu es ça en fait c'est exactement ça tu te retrouves avec des enfants qui en savent plus que toi après tu vois il y en a qui vont dire à quoi ça sert mais on s'en fout d'à quoi ça sert c'est que ces enfants c'est que ces enfants ils ont le choix entre apprendre plein de choses tu vois et là à un moment donné ils sont passionnés par la géographie et ils vont chercher ces pays avec ces noms compliqués ces situations avec ces monuments tu vois et eux ils adorent ça ils sont dans un groupe et pendant ce temps là dans la pièce d'à côté t'en as deux qui ont déroulé la chaîne de mille à travers toute la classe tu vois très bien et qui sont en train de compter un par un tu vois et t'as le petit qui observe celui qui fait l'exercice puis tout d'un coup c'est bon il roule soit ils ont fini soit ils sont arrivés où ils voulaient à côté t'as un enfant qui s'occupe des plantes et voilà il met de l'eau et puis ce qu'il y avait aussi au petit abri c'est que comme t'as le jardin à disposition tu vois Célestine sortir couper le thym et faire la tisane et venir proposer à qui veut une tisane de thym t'as l'impression d'être dans un autre monde tu vois je pense que quand tu vois les écoles traditionnelles tu vois il y a des super choses et des profs qui sont passionnés bien sûr il y a moyen d'ajouter une dimension qu'on n'imagine pas en fait on n'imagine pas parce qu'on n'a pas vécu on n'a pas grandi là-dedans et c'est vrai que du coup je comprends que des enseignants puissent se dire non mais là Victoria elle a fumé quoi je me souviens de ça tu vois de ces moments où moi j'étais une des seules à ne pas être dans l'enfance à être un site ou pas avoir une crèche tu vois j'étais encore architecte je crois à ce moment-là où je venais d'arrêter pour les carnets je ne sais plus exactement mais tu vois ce n'était pas mon monde et donc j'observe les témoignages de chacun tu vois j'étais comme dans un entre-deux et en même temps j'avais accès au petit abri et on allait observer et c'était la réalité c'était vrai tu vois et après on pense qu'on va obliger les enfants ou qu'ils sont mais pas du tout mais en même temps il y a plein de règles tu vois ils pouvaient manger il y avait des fruits à disposition mais ce n'est pas tous en même temps il y a un tas de puis il y avait un calme dans la classe aussi tu vois tu arrives là tu es en méditation c'est silencieux c'est oui c'est en lien avec ce que j'expliquais dans ma vidéo de la semaine dernière je fais une vidéo tous les vendredis où j'expliquais comment la pédagogie Montessori finalement peut aider les enfants à découvrir leur zone de génie et donc c'est sûr que l'idée n'est absolument pas de les pousser de les obliger à travailler ça n'a rien à voir c'est juste à un moment donné ce que tu dis c'est à dire qu'il y a un enfant qui développe un intérêt par exemple ici pour la géographie et les pays voilà d'Europe et bien dans la classe ou dans l'espace de travail si c'est à la maison parce que ça fonctionne de la même façon il va trouver de quoi se nourrir et il va pouvoir aller jusqu'au bout du truc parce qu'il n'y a personne qui va lui dire que ce n'est pas au programme qu'on n'a pas le temps que là on a prévu autre chose etc etc et du coup comme les enfants ils peuvent aller au bout de leur démarche ce qu'on disait tout à l'heure à 4 ans ils se retrouvent à en savoir plus que toi sur l'ancien bloc de l'Est où toi tu rames tu ne connais pas le nom des pays moi je le vois rien que sur ça parce que je trouve que c'est très parlant en formation comment les adultes rament à faire le puzzle de l'Europe alors oui la France l'Espagne le Portugal l'Italie l'Angleterre ça va mais dès que tu pars à l'Est vous pouvez même jusqu'à une heure pour refaire ce puzzle moi les gamins en 5 minutes il est plié parce qu'ils sont dans cette période où tout s'absorbe facilement où ils ont envie où c'est quelque chose qui va les nourrir et comme en plus on donne tu vois la nourriture dont ils ont besoin ils vont développer des compétences de dingue naturellement facilement parce que c'est ce dont ils ont besoin et comme ils sont nourris intellectuellement bah si tu veux ils ont moins de enfin il y a un calme intérieur il y a une concentration il y a un bien-être il y a une sérénité et donc il y a moins besoin de voilà d'être tout le temps en conflit enfin il y a il y a moins ces comportements-là alors il y en a bien évidemment enfin je veux dire on est dans une vie collective donc il y a toujours des désaccords et c'est bien d'être en désaccord on voit toujours le conflit comme un problème mais c'est très important d'être en désaccord parce que ça veut juste dire qu'on a le droit d'être on devait tous être d'accord ensemble ce serait quand même assez triste quoi et c'est ça et je sais que je sais que quand je dis ça on ne me croit pas toujours et j'aime que tu vois quand on ne s'imagine pas la quantité de choses qu'on va apprendre quand on va l'information et et si vrai en fait c'est un boulot de fou et on se rend compte qu'on doit tout tout réapprendre il y a la géographie mais il y a toutes les matières et c'était ça qui était fou c'était que ce que toi tu transmettais pour les 06 en tant qu'adulte ça nous demandait beaucoup de travail voilà parce que la matière n'était pas connue et pour l'apprendre nous en tant qu'adultes c'était chaud mais dans le contenu vraiment aussi tu vois dans le nom des pays dans le nom de ci dans un tas de choses tu vois ça demande aussi de désapprendre je dirais même avant d'apprendre je me souviens d'une des participants dans ton groupe elle était enseignante et très très motivée à mettre en place ce qu'on voyait en formation et parfois donc enseignante elle me disait oh là là je ne sais pas comment je fais parce que j'ai alors je ne sais pas comment en Belgique ça s'appelle mais l'inspecteur ou la personne qui vient vérifier le travail dans une classe qui me dit ah non mais de toute façon en maternelle je crois ils devaient compter jusqu'à 4 un truc comme ça c'était leur âge plus 2 voilà bah donc voilà voilà moi j'ai le droit à les faire compter jusqu'à 4 alors si je leur dis qu'on est jusqu'à 9000 l'inspecteur va faire une crise d'apoplexie quoi tu vois va tomber elle et parce que pour pour ces personnes là alors sans jugement aucun mais ce n'est pas possible d'aller jusqu'à aussi loin quand j'avais fait une vidéo sur qu'est-ce qu'un enfant apprend dans une classe 3-6 ans j'avais des gens qui me disaient non mais c'est n'importe quoi c'est pas possible c'est-à-dire que c'est même pas de l'ordre du possible qu'on puisse en arriver aux additions de fraction au carré au cube des 10 premiers nombres c'est pas possible et pourtant ça l'est je les ai vus voilà la chaîne 2000 dont tu parlais c'est ça le carré et le cube des 10 premiers nombres donc à un moment donné de se dire que là si je te demande le cube de 9 il va falloir peut-être que tu réfléchisses pour faire le calcul et eux ils vont le savoir comme ça automatiquement et comme tu après tu vois il faut nuancer c'est vrai qu'ils vont savoir mais ils ne vont pas savoir dans une école qui démarre non parce que du coup il y a beaucoup de nouvelles écoles où ces enfants n'ont pas je le vois avec celle-là c'est la démarrer donc au démarrage les activités se mettaient en place bien sûr maintenant ça roule beaucoup mieux et dans l'école où elle était en primaire c'était pareil c'était des enfants qui sont arrivés en primaire mais qui sont arrivés tout d'un coup et il n'y avait pas d'enfants qui avaient démarré tu vois donc cette dynamique n'était pas là exactement et là où je nuance aussi beaucoup et c'est ce que je dis très régulièrement c'est que pas parce que ils peuvent aller jusqu'à un certain niveau qu'ils vont tous aller dans toutes les matières c'est de nouveau c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu vois c'est si à un moment donné l'enfant se passionne pour un truc alors il va pouvoir aller il n'y a pas de limite mais c'est pas un programme ça ne veut pas dire que tous les enfants vont arriver jusqu'à là et c'est ça aussi je trouve le changement de regard on va retrouver dans une classe 6-12 plein de matériel de classe 3-6 et il va y avoir une continuité comme ça d'ailleurs moi chez moi dans mon centre d'apprentissage il n'y a même plus de classe d'âge parce que c'est une continuité donc du coup il n'y a plus cette notion de j'ai voulu vraiment effacer cette notion de programme et de qu'est-ce qui est censé être acquis en 3-6 et qu'est-ce qui est censé être acquis en 6-12 parce que chaque enfant a son rythme au final et du coup comment ça a impacté toi Montessori dans j'ai envie de dire dans ta vie alors aussi bien dans les carnets de céleste mais que dans la relation à ta fille dans ta vision peut-être qu'est-ce qui a évolué pour toi comment est-ce que tu as j'ai envie de dire amalgamé Montessori à ta propre vie je dirais que ça ouvre une grande fenêtre très lumineuse tu vois une grande porte même ça montre ce qui est possible tu vois j'ai découvert ça quand Céleste avait quelques années j'aurais même voulu avant pour être plus préparée tu vois pour pouvoir mettre en place des choses en plus toutes petites ça montre qu'on a tout à notre disposition que tous ces enfants qui souffrent à tous les âges en fait il y a des solutions tout peut être mis en place ça demande une démarche en tant qu'adulte de dire allez c'est bon j'y vais mais c'est tu vois et donc moi où ça m'éclaire c'est pour tout le reste de la scolarité de Céleste tu vois où je ne peux pas imaginer un parcours entre guillemets traditionnel où elle va être limitée tu vois j'ai envie de lui laisser cette ouverture de développer toutes ces forces tu vois ces forces ces talents professionnellement c'est dans me rendre compte que je peux aller loin dans le vocabulaire qui est transmis c'est qu'il n'y a pas de limite en fait tu sais avant j'aurais peut-être pu imaginer qu'on allait faire un truc pour les petits où on va simplifier et en fait je ne travaille plus du tout enfin je ne l'ai jamais fait comme ça parce que j'écris en même temps mais je ne l'imite pas tu sais je n'ai pas peur de mettre beaucoup de contenu après on n'est pas obligé d'aller au bout mais toute la matière est là dès le début tu vois c'est le principe ouais c'est ça et du coup les ateliers qui sortent les adultes apprennent comme les enfants tu vois et souvent ça plaît parce que le parent ça l'ennuie de faire une activité bébé ou tu vois c'est ennuyant là il apprend aussi tu vois comme dans les ateliers qui viennent c'est un exemple ça tu vois le jeudi après-midi je donne des cours de créativité et botanique donc je mélange les deux et il y a deux petites filles qui sont là et qui ont des difficultés d'attention et voilà j'appréhendais un peu et j'ai préparé un exercice j'étais assise chez elle et je regardais une vidéo sur les profondeurs en aquarelle moi j'avais dû la garder la maman n'était pas là et je me formais je suivais une petite formation et elle est venue elle était épatée de voir cette technique qui n'était pas facile mais elle a été absorbée par ça et je me suis dit tiens ça c'est quand même c'est curieux qu'elle a des difficultés là mais ça ça l'a passionné tu vois donc à mon cours d'après en aquarelle j'ai créé comme ça ça arrive dans les ateliers c'est dessiner en profondeur donc en négatif tu commences par dessiner le fond puis tu dessines une couche en dessous et hop et ça va augmenter le contraste tu vois et ça va faire ressortir très fort ce qu'il y a en avant et moi j'ai préparé donc je prépare cette activité je dessine je fais toutes les étapes et je me dis wow là je vais trop loin parce que ça me demande du temps ça me demande du travail je dois être vachement concentrée elle il faut que ça aille vite tu vois je me suis dit j'étais à la bourre donc à midi pour deux heures je finissais cette activité là et je me suis dit là je me suis plantée j'ai fait trop tu vois donc je prépare un plan B comment tu vois pour pouvoir les occuper enfin trouver autre chose en fait et donc j'arrive je leur montre et en fait ça a été un carton et pendant deux heures elles étaient plongées dedans et c'était pas facile tu vois c'était et ça a pris et je me suis dit mais il y a tu vois le contenu n'est pas évident c'est du contenu d'adulte donc le parent oui si l'adulte le fait les traits seront plus fins à tel endroit à tel endroit ce sera plus ceci plus cela mais on s'en fout oui complètement tu vois et donc c'est le genre d'exemple où ça peut être le même cours et les enfants on pourrait penser que ça va pas les intéresser mais ça va les passionner il y a comme un défi un challenge plus grand tu vois oui et puis moi je là où je rebondis sur ce que tu dis c'est pour moi il y a deux choses importantes dans ce que tu dis où Maria Montessori vraiment nous transmet aussi un enseignement par rapport à ça la première chose c'est faire confiance à l'enfant c'est à dire même l'enfant qui a des difficultés ou qui a des troubles quelconques peut il peut être capable et il peut apprendre et il peut se concentrer il peut évoluer ça c'est ça c'est super important je dis toujours si Maria Montessori avait pas fait confiance aux enfants ben on n'en serait pas là quoi aujourd'hui et puis la deuxième chose aussi que Maria Montessori nous dit c'est que finalement l'enfant il va adopter des comportements et bien souvent ces comportements là on les voit entre guillemets comme des problèmes tu vois il manque d'attention il manque de motivation il manque de concentration il manque ou il est agressif ou il est enfin tu vois il a des comportements et nous en tant qu'adulte on voit ça comme un problème et en fait Maria Montessori elle nous propose de réfléchir dans l'autre sens elle nous dit et si en fait c'était la réponse à un problème alors le but c'est pas de culpabiliser ou enfin tu vois ce genre de choses ça peut dire qu'est-ce que je peux changer en fait dans les activités dans l'environnement dans ma relation à l'enfant ben pour en fait aider l'enfant à sortir de ce comportement là et tu vois je trouve qu'on met beaucoup d'éthique sur les enfants ces dernières années trouble de la concentration trouble de l'attention hyper actif alors ça moi où je vis on n'a jamais eu autant de prescriptions de ritaline pour des gamins hyperactifs qui en fait moi quand je les vois quand je les reçois ne sont pas hyperactifs c'est-à-dire que quand il y a une vraie hyperactivité je ne dis pas que le médicament peut être un soutien momentané parce qu'effectivement les parents sont tabous etc. mais que bien souvent l'hyperactivité ou le manque d'attention ou le manque de concentration en fait non c'est pas ça c'est juste que l'enfant il est déconnecté de lui et les adultes qui s'occupent de lui sont déconnectés de lui et de nouveau il n'y a aucun jugement mais c'est en fait Marie-Montezori nous invite simplement dans un premier temps à nous dire ok qu'est-ce que nous on pourrait changer pour et si en changeant quelque chose je pouvais améliorer la situation et tu vois là cette petite fille qui a beaucoup de difficultés d'attention elle est capable de se concentrer et de porter son attention sur quelque chose elle est capable le truc le plus dur ici ça va être de trouver soit un challenge suffisamment dur pour elle pour qu'elle se concentre parce que ça se trouve c'était parce que c'était difficile que tu as réussi à capter son attention et puis en même temps quelque chose qui va suffisamment l'intéresser pour la motiver à et ça c'est profondément dans cette démarche là de se dire ok qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire quoi on se dit wow là j'ai abusé quoi là c'est trop moi je l'ai vu avec l'origami cet automne parce que on avait on avait commencé à faire des petits ateliers d'origami tu vois des trucs au départ simples donc on avait mis deux trois animaux dans un plateau et les enfants qui voulaient on leur montrait et puis à un moment donné on avait un bouquin avec tu sais les étapes quoi parce qu'on connaissait pas forcément tout par coeur et à un moment donné ils ont vu qu'on avait le bouquin dans nos casier à nous ils sont allés demander ils sont allés prendre le bouquin et devine quels sont les pliages qu'ils ont voulu faire les plus durs les plus durs les plus durs les enfants sont attirés par la difficulté et ça Marie-Laurent elle l'avait compris et donc elle n'hésite pas à leur donner des trucs qui sont difficiles mais maintenant elle met en place une progression pour aider les enfants à y arriver tu vois mais c'est un regard c'est de se dire non mais ils sont capables absolument donc c'est chouette que tu aies quand même proposé l'activité à cet enfant complètement et du coup ça m'aide à créer de la suite tu vois et c'est un travail non-stop tu vois il y a énormément à mettre en place à créer tout ça mais le fait d'avoir les enfants d'avoir la pédagogie en arrière-plan voilà tu vois ça enrichit en fait ce que je peux mettre en place qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans cette pédagogie-là ce qui me vient tout de suite c'est à quel point c'était complet tu vois à quel point c'est une vue d'ensemble c'est pas au début du premier cours tu nous parles de 0 à 25 ans tu vois elle n'a pas elle ne s'est pas arrêtée au bébé elle a eu un travail très large et ce parcours à elle tu vois elle n'était pas juste médecin qui devient une instite non c'est une médecin qui fait de la philosophie qui fait je ne sais plus toute l'étendue des diplômes qu'elle a mais c'est quelqu'un qui est en recherche permanente tu vois et qui est en création en même temps et qui teste tu vois c'est complet je crois que c'est un des c'est découvrir la personne tu vois qui n'est pas qui n'est pas n'importe qui de la qualité de la personne tu vois et du coup c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à des personnes qui voilà qui s'intéressent à la pédagogie Montessori c'est quoi le conseil le conseil ce serait allez-y plonger parce que vous n'imaginez même pas la richesse le monde merveilleux dans lequel vous allez tomber après je crois qu'il faut faire attention aussi parce que ça dépend je crois que lire les livres de Maria Montessori ça aide parce que on est en contact direct avec elle que de passer par des intermédiaires parfois ça on perd beaucoup de cette qualité de cette substance parfois c'est réapproprié ça devient une possession qu'on n'a pas le droit d'approcher sous tel ou tel angle donc je trouve ça bien de démarrer enfin pas démarrer forcément chez elle mais en tout cas à un moment donné aller lire ce qu'elle a écrit ce qu'elle a écrit ce qui vient de sa main et je conseille de commencer par l'enfant moi personnellement qui était ce qui est super il est en audio je l'ai écouté dans la voiture ouais ouais le pas s'arrêter à Andy et des je me souviens des coloriages sur l'autoroute coloriages Montessori tu vois toutes ces choses là ou même dans les magasins ou dans certaines boutiques plus sympas ça reste pas du Montessori donc je dirais si vous êtes en fait c'est même pas si vous êtes intéressé à Montessori parce qu'il y en a un tas qui connaissent pas mais je dirais si vous êtes intéressé par le milieu de l'enfance et si si vous avez une passion quelque chose qui vous attire dans l'enfance ça me paraît être une des premières sources à explorer tu vois ouais vraiment ça va enrichir d'une façon et après tu vois il y a des choses je me souviens aussi de on peut arriver et avoir l'impression que ça va pas nous intéresser parce que ça peut être lent dans le déroulé du tapis on peut se dire oui bon ben ok pour moi tout ce qu'on apprend avec toi une fois qu'on rentre dans les activités je le vois comme du yoga tu vois je dis c'est un enchaînement c'est un enchaînement où la façon dont on va mettre ses mains dans la façon dont on va de quel côté enfin tu vois où va se positionner l'enfant comment on va mettre chaque élément sur face à l'enfant ça peut paraître oui c'est bon je mets non en fait c'est un ordre c'est un sens et au début ça peut paraître exagéré tu vois mais tout a sa raison d'être et donc je compare ça à du yoga où dans la posture la façon où on met les pieds on met les mains l'alignée la respiration tu vois c'est un ensemble de plein plein d'éléments qui fait que si tu as ton cours et qu'on te montre la posture et que tu l'as fait avec difficulté la première fois la deuxième fois la troisième fois tu rentres chez toi tu l'as oublié tu vois tu t'en souviens plus et en fait ça va demander de la répétition il y a un travail bien plus profond que ce qu'on imagine tu vois ouais ça demande effectivement de l'engagement de la répétition la volonté de en tout cas de s'améliorer je dirais parce que c'est normal enfin moi je le dis toujours en formation on me dit souvent quand toi tu fais en fait victoria ça a l'air c'est si facile et puis après les personnes font et elles se retrouvent un peu gauche ou c'était quoi déjà et qu'est-ce qu'il fallait faire après ça et c'est normal c'est normal et je dis toujours bah oui mais moi ça fait 12-13 ans que je m'entraîne ouais c'est ça et pas pas laisser tomber trop enfin tu vois il y aura une parée où c'est au début on a l'impression que c'est très facile oui et puis après que c'est beaucoup plus difficile c'est horriblement dur même parfois il y a un peu on va passer par plusieurs facettes et après pour appliquer tu vois moi je ne suis pas en classe avec les enfants donc j'ai oublié beaucoup et ça me demanderait si je voulais tout d'un coup c'est pas parce que je me suis formée avec toi que je peux ouvrir mon école et que je peux le faire maintenant parce que je me suis déconnectée de ça parce que je ne l'ai pas répété tu vois donc j'ai la vision globale je vois la richesse la profondeur et tout ça mais si vraiment je veux aller plus loin ça me demande un travail personnel tu vois qui est conséquent c'est ça pour moi c'est de toute façon histoire d'une enfin quand on finit une formation je le dis à tous les groupes c'est que le début c'est que le début de quelque chose d'autre et c'est sûr que par exemple au début il va falloir qu'on révise les présentations avant de montrer à un enfant qu'on s'en rappelle qu'on voilà qu'on se réentraîne qu'on accepte en fait tout simplement de reprendre d'abord un temps pour soi pour s'entraîner etc et puis après chaque enfant va venir nous amener son lot de questionnements son lot de remise en question c'est c'est cette posture en fait humble où on se dit bon ben voilà là par exemple j'ai encore besoin de m'exercer c'est ok on nous demande pas d'être parfait on nous demande juste d'être humble et de se dire ok bon ben là je dois encore apprendre quoi et après je crois que si on est passionné tu vois si on est branché d'une façon ou d'autre à l'enfance que c'est que c'est une passion moi j'observe ces signes depuis plusieurs années je suis allée chez elle la semaine passée déposer Céleste et elle est en train de créer du nouveau matériel tu vois parce qu'elle est passionnée et là les enfants ils sont partis dans les oiseaux et la forme des becs donc elle a créé des ateliers en fonction des becs des oiseaux et elle me parlait des plumes et des et elle est toujours en train de créer du nouveau contenu pour enrichir parce qu'elle dit les enfants ils ont ils arrivent au début de la semaine ils ont faim ils ont c'est ça ils ont faim une fois qu'ils ont mangé tout le contenu ben il faut qu'il y ait du nouveau contenu et moi c'est vraiment ça que je retiens c'est quand on les nourrit vraiment et quand on répond à cette faim là c'est là que les enfants déjà ils apprennent parce que c'est leur demande mais c'est surtout que là où ils sont plus heureux finalement ouais complètement pour moi c'est aussi une approche du bonheur ben c'est un tout tu vois c'est d'où d'où le fait qu'il y a tellement un travail sur soi si on est énervé on va devoir apprendre à se réunir ou à je me souviens qu'il y a beaucoup de participants à la formation qui ont entamé d'autres formations mais sur eux-mêmes pour tu vois pour avoir une attitude qui leur correspondait mieux tu vois bien sûr c'est un peu un projet de vie en fait tu vois ça change ça influe ça impacte sur c'est ça ben moi c'est aussi ce que j'ai vécu personnellement c'est à dire et on est nombreux à le vivre comme ça aussi c'est à dire qu'on plonge dans Montessori puis à un moment donné en plongeant dans Montessori on se rend compte qu'en fait on a ouvert une porte et que derrière cette porte il y a encore des milliers d'autres portes et que ben du coup je ne sais plus avec qui je parlais de ça justement ou quand on a mis le pied dedans ben c'est dur de faire marche arrière après parce que ça nous prend entièrement et ça nous amène d'une porte à une autre et effectivement on va aller se former en neurosciences on va aller voir la bienveillance on va aller ben justement travailler sur soi etc etc et donc hop de fil en aiguille on est complètement embarqué et et on se rend compte que du coup ben voilà il y a des personnes qui vont se lancer dans la permaculture le zéro déchet le minimalisme il peut y avoir plein plein de de directions après qui vont se mettre en place le maternage proximal enfin il y a plein 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 de portes qui peuvent potentiellement s'ouvrir après en fonction de notre sensibilité et c'est ça parce que ça vient questionner d'abord et avant tout ça vient questionner oui et tu vois là je me dis si certaines personnes qui nous regardent démarrent si ça a toujours été en traditionnel ça peut paraître grand enfin tu vois trop sauf qu'en fait tu vois c'est comme c'est comme si ils vivent enfin je sais je suis peut-être à la droite dans ce que je dis mais c'est un peu comme si actuellement peut-être vous vivez dans le noir et blanc tu vois et que la couleur ça demande tellement de choses ah mais alors il y aura tout ça en plus et tout ça et tu vois ça bouge tous les repères sauf que on se rend pas compte mais quand on rentre quand on met un pied là-dedans c'est tellement beau enfin tu vois ça devient qu'on n'a plus envie de retourner après en arrière je pense je sais pas si t'as déjà eu des est-ce que ça existe des témoignages des personnes qui iraient tu vois qui seraient formées et qui tout d'un coup ne voient plus l'intérêt et veulent retourner avant j'ai l'impression que c'est pas possible non les personnes qui sont formées non les retours en arrière que j'observe c'est des personnes qui se sont lancées et qui n'ont peut-être pas quand elles se sont lancées elles n'avaient pas saisi la profondeur en fait de la pédagogie Montessori elles avaient vu c'est ok juste la partie on va dire méthodologique tu vois le matériel et donc elles commencent à mettre en place comme on appelle ça des ateliers autonomes et puis du matériel Montessori et c'est vrai que quand on n'est pas en place parce que quand on travaille dans une classe c'est encore différent que quand on est à la maison par exemple ou bien même dans une école Montessori parce que dans une école Montessori voilà il y a des choses qui sont déjà en place quand on veut le mettre dans une école dans une classe publique traditionnelle on va dire il y a quand même des étapes de transition à faire d'ailleurs c'est un des modules de ma formation comment est-ce qu'on amène progressivement il faut un à deux ans voire trois ans pour transitionner justement pour arriver au fonctionnement Montessori donc les personnes qui veulent faire ça en un trimestre par exemple tu vois ou qui pendant les vacances de Noël ou de Pâques vont tout changer dans leur classe si en plus elles n'ont pas eu la formation tout ça oui là il y a des retours en arrière parce que c'est très violent pour les enfants c'est très violent pour elles elles sont épuisées exténuées mais voilà ça c'est un peu le piège parce qu'on pense que c'est facile alors c'est pas que c'est forcément difficile mais c'est juste qu'il y a des étapes en fait il y a des actions à poser et il y a des étapes à suivre mais quand voilà on a cette cette connaissance-là et que et qu'on est accompagné c'est pas c'est pas difficile alors ça peut être questionnant ah oui on peut se poser plein de questions et c'est pour ça que moi en général les enseignants qui se forment avec moi les deux premières années ont énormément de questions à me poser et c'est ok donc c'est questionnant ça remet en question mais c'est pas nécessairement difficile à partir du moment où on prend les choses dans le bon ordre voilà ça c'est clair mais c'est vrai que de l'extérieur ça peut paraître énorme c'est vrai et après je crois que c'est accepté au début que c'est pas parfait tu vois oui exact les premières Pâques les enfants sont des maladroits il y a des choses qui ça va pas voilà oui et que ce soit le bordel dans la classe aussi parce que c'est là c'est comme ça les enfants aussi sont en apprentissage d'un nouveau système donc c'est normal et puis nous on n'est pas encore au point je vais te dire on n'est jamais 100% au point parce que les enfants nous amènent sans cesse des nouveaux challenges et donc voilà tout le monde à un moment donné se questionne moi je suis sur des groupes d'éducateurs Montessori qui ont parfois 10 ans 15 ans d'expérience comme moi et parfois on se questionne sur un enfant donc on échange et on se dit bon bah là à ton avis qu'est-ce que je peux faire ça peut être dû à quoi etc parce que je dis toujours entre guillemets qu'on travaille avec du matériau vivant tu vois on n'est pas en train de monter un meuble là donc comme c'est du vivant il y a des parts où on ne sait pas et c'est ok de ne pas savoir la démarche de Montessori c'est juste de se dire ok je ne sais pas je vais essayer de voir qui peut m'aider comment est-ce que je peux faire me remettre en question est-ce que ce n'est pas moi qui ai induit une partie du problème si c'est le cas c'est pas grave je corrige c'est ça l'idée est-ce que tu aurais un petit mot de la fin peut-être est-ce que tu aurais encore envie de dire quelque chose s'il y a du monde là derrière si vous êtes une maman une incite ou peu importe qui en fait ou un papa oui ce serait j'ai envie de dire n'hésitez pas parce que vous n'imaginez pas ce que ça apporte comme qualité au quotidien c'est plein de finesse c'est moi j'ai testé Victoria et j'en connais d'autres et voilà c'est du bonheur ta façon de transmettre qui est tellement limpide t'as un vrai don en fait pour transmettre tu vois j'aime bien parce qu'on a déjà rencontré des difficultés avec dont on a pu parler avec des enfants c'est que tu sais nous rediriger vers des choses qui ne vont rien avoir que ce soit les réflexes archaïques tu vois t'as une expérience qui est importante tu vois depuis le démarrage t'as démarré tu vois jeune oui et puis ça m'épate en fait la façon où tu vas réussir à transmettre tout en respectant la personne qui est mariée à Montessori tout ce qui se passe autour donc moi je sais que je continuerai tu vois avec les autres le 6-12 je ne vais pas le faire tout de suite je pense parce que je suis à fond dans la création là on ne peut pas le faire en même temps c'est clair mais j'ai l'intention de le faire et peut-être que je ne l'utiliserai pas pour Céleste tout de suite tu vois peut-être que je ne sais pas le mettre en place moi tout de suite et que je ne le ferai pas mais rien que d'avoir suivi les cours ça enrichit énormément et je veux dire si tout va bien avec vos enfants et qu'ils sont épanouis ben super mais s'il y a le moindre si vous sentez qu'il y a moyen d'améliorer le moindre petit truc et il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'améliorer beaucoup c'est une vraie solution c'est pas un truc de basique ce qui me vient là c'est que quand je suis venue t'interroger sur la motivation des enfants tu vois comment on fait pour motiver les enfants pour leur donner envie ceci cela il y a moyen de répondre facilement en deux minutes tu vois c'est ce qu'on peut trouver partout mais moi j'arrive je te pose la question deux minutes tu peux à peine je t'ai parlé pendant une demi-heure facile facile et ce que tu dis ça a de la profondeur parce que tu vas à la racine du truc tu vois tu pars pas superficiellement ah ben essaye faire un jeu de société ou ça va pas va dehors enfin tu vois tu pars à la base pour venir donner une vraie réponse tu vois et c'est ça que j'aime bien avec toi c'est que c'est que tu connais le truc en profondeur tu vois t'as une vraie expérience et tu sais transmettre ce qui est un plus quand on veut apprendre c'est mieux ouais surtout quand on veut transmettre de savoir non mais c'est pas tous les profs savent pas transmettre tu vois pour être passé à l'école n'importe qui qui regarde là c'est que tous les profs savent pas transmettre leur sujet tu vois et là non seulement ton sujet il vaut le coup mais en plus tu sais le transmettre donc on sait vraiment ça vaut le coup ouais écoute en tout cas je te remercie ça fait plaisir d'entendre ces mots là même si je t'ai pas demandé de les dire ça me fait plaisir de les entendre et puis bah merci pour le temps que tu m'as accordé j'espère que les personnes qui vont nous écouter ça va les ça va les inspirer et en tout cas ça va les inciter je dirais à aller plus loin je t'avais dit on a papoté un petit peu avant la vidéo et je t'avais dit que voilà pour moi c'était quelque chose d'important d'aider les gens à comprendre que c'était important qu'ils aillent plus loin que ce qu'ils voient un petit peu sur les réseaux sociaux et donc lisez l'enfant de Maria Montessori parce que ouais c'est la base de tout je dirais et même si vous connaissez les écoles super tu vois parce qu'il y a des écoles très connues les enfants sont sortises c'est super mais il existe un truc que vous connaissez pas encore qui va bien au-delà ouais tu vois parce qu'il y a des écoles voilà depuis qu'on est petit tous les enfants vont dans cette école et ils vont dans des belles universités c'est génial mais il y a moyen de donner encore beaucoup plus de de qualité enfin c'est tellement dans toutes ces écoles géniales ce que Montessori va apporter en plus c'est que l'enfant va va se construire lui avec à partir de ses de qui il est c'est ça il n'y a pas juste tout le troupeau en même temps même s'il y a des libertés ça va être ça va prendre du temps ça ne sera peut-être pas la bonne école Montessori tout de suite tu vois il y a eu la bonne personne dans l'école mais la base elle est vraiment elle est pure j'ai envie de dire voilà en tout cas je te remercie pour cette belle conclusion et puis et puis au plaisir de discuter à nouveau peut-être lors d'une autre d'un autre échange cette fois-ci c'est toi qui me posera des questions et puis je te souhaite alors un bon lancement pour ton projet sur le potager merci et d'ailleurs je vais le relayer donc je pense que j'en parlerai donc les personnes qui me suivent en entendront parler aussi super merci beaucoup alors à bientôt à bientôt